Bonjour à toutes et à tous, je suis Julie Roger, chef de projet communication à Schneider Electric pour la distribution. Je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui à participer à ce nouveau webinar. Donc après une série de webinars sur des thématiques plutôt résidentielles, on attaque aujourd'hui une série de webinars industrie et aujourd'hui nous allons parler de départ moteur et notamment de la gamme Thésis. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et le temps que tout le monde se connecte, je vais vous faire un petit rappel sur les règles techniques du webinar. Alors pour information, pour éviter les problèmes de bruit, les problèmes d'écho et faciliter l'intervention des intervenants, tous les micros sont automatiquement coupés. Donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas, il y a le chat qui est à votre disposition. Donc vous avez l'icône en bas de votre écran, vous pouvez nous écrire vos questions et les envoyer à tous les co-animateurs. On aura une phase de questions réponses en fin de session et on essaiera d'y répondre aussi pendant le webinar directement dans le chat. Le webinar sera enregistré donc vous aurez le replay la semaine prochaine si vous avez besoin de le revoir. Et en cas de problème de son, vous avez l'icône plus d'options qui est en bas de votre écran donc c'est les trois petits points de suspension. Vous pouvez choisir connexion audio pour vous connecter avec l'audio de votre téléphone. Donc aujourd'hui on accueille Thomas Vaudza qui est responsable marketing offre sur la gamme Thésis et Maxime Carillon qui est manager des responsables marketing offre. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Thomas qui est avec nous pour vous présenter le programme du jour. Bonjour à tous donc moi c'est Thomas Vaudza je suis donc responsable de l'offre Thésis la partie marketing en France. Le programme du jour et bien aujourd'hui nous allons voir tout simplement les départs moteurs made in France puis ensuite on va regarder ensemble l'offre simplifiée et son configurateur. Ensuite on va regarder ensemble les différentes nouveautés qu'on va avoir sur cette partie et derrière des outils à la vente qui vont vous aider justement à pouvoir parler de cette offre et comment justement vous faciliter la vie avec vos clients. Et derrière pour vous les bénéfices pour vous et une section de questions et réponses et un coût. Donc des départs moteurs made in France ça c'est un point qui est très important. L'offre Thésis vient de la fusion entre télémécanique et Merlin G1. Donc du coup on a un historique de plus de 90 ans sur cette offre. Il faut savoir que les tout premiers contacteurs c'était en 1924 donc quasiment on arrive bientôt sur les 100 ans de ces contacteurs. On a une évolution et ça c'est le point qui est aussi très marquant c'est à dire qu'on a une évolution à chaque fois des produits au fur et à mesure des années où on peut voir notamment des points clés comme l'arrivée en 2014 du Thésis des Green. On a en 2018 le GV4, le GV5 et le GV6 qui sont des disjoncteurs. Et en 2020 les contacteurs connectés car maintenant les tendances vont vers l'IoT donc les objets connectés et le Thésis Island vient totalement s'intégrer dans cette démarche. Alors Thésis déjà c'est une gamme complète sur les départs moteurs. Donc on va retrouver trois parties. La première partie c'est la protection des cours circuits qui est en général en amont de tous les départs moteurs. Après on va retrouver la commande et derrière la protection thermique évidemment pour protéger les moteurs et en soi votre installation, l'installation du coup de vos clients. Derrière, dans cette partie, on va avoir aussi tout ce qui va être la sécurité et la gestion du moteur. Donc pour vous montrer un peu en quoi Thésis est justement du Made in France, on vous a préparé une petite vidéo pour tout simplement vous montrer comment on fabrique les contacteurs et quelle importance on a au niveau de la qualité et du processus d'installation. Schneider Electric Le Vaudreuil, créé en 1975, est un site industriel de 360 collaborateurs ayant pour vocation principale l'assemblage automatique de contacteurs en grande série, la fabrication de contacts d'argent à forte intensité, l'assemblage et l'adaptation de variateurs de vitesse et démarreurs. Notre usine a su déployer des technologies du futur, ce qui en fait une vitrine de Schneider Electric pour nos clients. Avec le logiciel PMS, la digitalisation de la ligne de production accroît considérablement la qualité de la fabrication. Étalonnage systématique de la ligne et des testeurs grâce à des produits étalons, fonctions d'interverrouillage qui garantissent le respect des différentes étapes de montage, traçabilité des composants qui sont répertoriés et archivés par numéro de série. Les lignes de fabrication des contacteurs sont très automatisées et intègrent de multiples contrôles électriques, mécaniques ou par caméra pour s'assurer de la qualité demandée par nos clients. C'est un produit électrique complexe avec des risques inhérents à l'électricité et qui nécessite donc lors de sa fabrication d'être vigilant pour sa propre sécurité et celle de ses collègues dans les lots de production. Cela nécessite également de respecter toutes les instructions de qualité de contrôle. Même si les lignes de production sont automatisées, afin de garantir une qualité à 100%, un contrôle visuel humain est parfois nécessaire sur le produit et également sur l'emballage. Chez Schneider Electric, nous utilisons les technologies de pointe pour proposer à nos clients les produits les plus fiables et les plus innovants et les accompagner au mieux dans leur transition énergétique et digitale. Donc, comme vous avez pu le voir, l'offre Thesis est fabriquée en partie au Vaudreuil. Donc, c'est vraiment des contacteurs made in France. On va retrouver aussi les différentes offres, notamment sur des sites de production en France. Donc, c'est vraiment pour nous un point clé parce qu'on a un processus au niveau de la qualité qui est très important et qui fait qu'aujourd'hui, l'offre Thesis est une des offres leaders du marché. Donc, c'était pour vous montrer le côté made in France de cette offre. Alors, donc maintenant, on va parler de l'offre en tant que telle et je vous ai préparé du coup une présentation pour vous simplifier en différentes parties. Alors, le premier point, c'est les disjoncteurs Thesis. Donc, les disjoncteurs, tout simplement, commencent toujours par GV. Donc, quand on dit GV et le chiffre qui va après, c'est pour segmenter au final via la puissance du disjoncteur. Donc, on commence par le GV2 et on va jusqu'au GV6. Et en fonction de l'ampérage sur lequel on se trouve, on va avoir soit un GV2, un GV3, un GV4, un GV5 ou un GV6. On va couvrir de 0,4 jusqu'à 500 ampères. Alors, les points clés pour vous, ce qu'il faut savoir, c'est réellement que le GV2 et le GV3, c'est un standard pour des clients. C'est-à-dire que c'est une offre qui est connue au niveau de nos end users, au niveau des OEMs ou des différents utilisateurs, au final, des disjoncteurs. Et c'est une offre qui va être très standardisée. Un des points clés, c'est aussi de se dire qu'on peut avoir des séries à protection uniquement magnétiques ou magnétothermiques, en fonction du produit que vous choisissez. Donc, quand vous choisissez un GV3, vous pouvez avoir une partie magnétique ou une partie magnétothermique. L'autre point, c'est de se dire aussi qu'on a sur le GV4, on va avoir de la remontée d'informations, notamment, alors je vais vous le montrer, il est là. Ici, en fait, on a tout simplement un petit QR code qui permet aussi de se connecter en NFC avec les téléphones adéquats. Et du coup, on peut avoir quelques remontées d'informations sur un disjoncteur. Sinon, derrière, vous pouvez aussi paramétrer le thermique sur ce type d'application. C'est pourquoi, justement, le GV4 est une petite innovation dans le monde du disjoncteur, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelques remontées d'informations et on peut avoir aussi, au final, des réglages qui peuvent être très intéressants. Sinon, nous avons le modèle standard au niveau des disjoncteurs, qui va être là, par exemple, sur un GV2 ou un GV3, et tout simplement une application avec une protection magnétothermique et aussi le petit sectionnaire sur le côté pour tout simplement utiliser les disjoncteurs. Alors, les contacteurs, on a un modèle de fonctionnement qui est similaire. Donc, on va avoir le T10K, le T10D et le T10F. On va couvrir de 0 jusqu'à 2600 ampères. Alors, le plus petit, c'est celui-ci, c'est le T10K. Lui, c'est vraiment une gamme économique et pratique pour vos clients. Déjà, vous pouvez voir qu'au niveau de la taille, il est très petit, je n'ai pas des grandes mains. Donc, c'est vraiment un contacteur qui est petit et qui fonctionne très bien. Sinon, derrière, nous avons le standard et qui est vraiment le point le plus utilisé, c'est le T10D. Maintenant, dans le T10D, on va aussi avoir la nouveauté qui va être le T10D Green. Et du coup, le T10D Green, lui, a une bobine électrique qui permet notamment d'avoir l'utilisation en courant alternatif ou en courant continu. Du coup, vous avez une segmentation qui va être le T10K jusqu'à 7,5 kW ou 16 ampères. Et le T10D ou des Green, qui va monter jusqu'à 75 kW, donc 150 ampères. Et le T10F, alors lui, le T10F en standard peut monter jusqu'à 450 kW, 1000 ampères. Ou avec des séries plus particulières, monter jusqu'à 2600 ampères. L'avantage, c'est que 1, ces produits normalement sont présents chez vous en J0. Et que le T10D Green aussi, ça c'est la petite innovation, ça permet de réduire le nombre de références. Donc ça, c'est un gros avantage pour vous et pour vos clients. Parce que tout de suite, vous pouvez proposer un produit qui va avoir plusieurs types d'applications. Et ça, notamment sur la maintenance, ça peut être très intéressant pour vos clients. Donc après, ensuite, on a des solutions. Donc là, on était vraiment sur la protection, après la commande. Et là, on arrive sur des systèmes complets. Donc des systèmes de gestion moteur. Sur les systèmes de gestion moteur, je vais vous prendre l'exemple du T10F. Donc le T10F, c'est celui-ci. Donc vous le voyez sur la partie gauche, notamment, de la slide. Le T10F, c'est un débattreur tout-en-un. L'avantage, c'est qu'il est assez petit. Ça, c'est un point clé qui peut être très pratique. Il y a le cache plastique qui est parti. Mais il est tout-en-un. Et du coup, ça permet réellement de répondre à un besoin de place et d'emplacement chez certains de nos utilisateurs. L'autre point, c'est qu'il y a aussi une version communiquante de ce T10F. Et du coup, on peut remonter des informations, comme l'intensité, comme de savoir le nombre de computations qu'on a effectuées. L'autre partie, c'est de se dire qu'au final, le T10F regroupe tout. Et du coup, l'installation est simplifiée. Au niveau des autres systèmes de gestion moteur, nous avons le T10T et le T10H. Le T10T, lui, c'est un petit système de gestion moteur, notamment utilisé dans des tiroirs. Donc, sur tout ce qui va être démarreur en tiroir, on conseille d'aller sur le T10T. Derrière, de la remontée d'informations est possible d'être effectuée. Ensuite, nous avons le T10H. Le T10H est tout simplement un petit départ moteur tout en un. Et c'est ultra compact. Donc, c'est un de ces points-là. Ensuite, on retrouve les protections et interrupteurs sectionnaires. Donc, notamment, tout ce qui va être LR9D et LR9F, c'est tout ce qui est la protection thermique. Donc, là, notamment, je vais vous montrer. Donc, là, c'est LR9D. C'est tout simplement le relais thermique qui va pouvoir protéger le moteur et du coup, toute utilisation contre les problèmes qu'on peut avoir avec un relais thermique. Et du coup, ça, c'est un Ironer. C'est-à-dire que concrètement, on en a, vous l'avez en J0, c'est quelque chose qui est reconnu. C'est un produit qui est reconnu sur le marché. Et c'est vraiment une solution en adéquation avec les contacteurs. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça peut tout simplement se mettre sur le contacteur. Et du coup, on a des blocs qui permettent d'avoir un tout en un. Alors, ça, c'est sur la partie des relais thermiques. Donc, on va avoir le LR9D qui va marcher avec le TESIS-D et le TESIS-K et le LR9F qui va marcher avec le TESIS-TEP. Ensuite, on va retrouver des variots. Donc, des variots comme celui-ci. C'est tout simplement des interrupteurs sectionneurs. Donc, quelque part, c'est pour faire juste le sectionnement. Et le gros avantage, c'est qu'on a un choix flexible d'options et de montage de boîtiers derrière. Donc, en fonction des besoins de vos clients, on va toujours avoir une solution au niveau de ces variots. Ensuite, on va avoir les portes fusibles. Donc, tout ce qui va être les DF, LC1 ou les GK1. C'est donc des portes fusibles assez standards. Et derrière, on va retrouver aussi les GS. Les GS vont avoir juste un format différent et ça se permet de différencier notamment via les disjoncteurs. Si jamais votre client souhaite avoir des fusibles parce qu'il y a un changement qui est plus efficace ou tout simplement pour une question de prix, les fusibles sont aussi une approche à avoir. Derrière, on va avoir des solutions tout en un. Alors, on ne parle pas d'un système de gestion moteur parce qu'au final, il n'y a pas réellement de gestion. C'est juste qu'on va retrouver le disjoncteur, le contacteur, le relais thermique, le switch. Donc, derrière, un thesis GVE et il va y avoir aussi une enveloppe universelle retrouvée dedans et donc une solution tout en un. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que dans ce que je viens de vous montrer, il y a aussi un besoin de ligne de sécurité. C'est-à-dire que votre client, quand il vient pour un départ moteur, il a aussi besoin, lui, d'assurer sa sécurité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des disjoncteurs ou des contacteurs, on a exactement les mêmes certifications. Donc, le produit que vous avez là peut servir aussi pour des lignes de sécurité. Là, on est sur un petit GV2. Le GV2 peut faire aussi des lignes de sécurité. Sur le Thesis D, la seule chose qui change, c'est le capot. C'est-à-dire, vous avez juste une référence pour le capot et au final, il peut être aussi utilisé pour des lignes de sécurité. Chez Schneider Electric, on a vraiment un point qui est de se dire, voilà, sur l'offre Thesis, on peut réutiliser ces produits pour des lignes de sécurité et ils ont exactement les mêmes certifications. Donc, tout ça, vous allez pouvoir le retrouver. Donc, je vais vous montrer juste après le configurateur, mais c'est vraiment un point sur lequel vous pouvez vous y retrouver. Alors, ensuite, on a le Thesis Island. Le Thesis Island, où derrière, c'est un système tout en un. Et je vais vous en parler plus tard, mais c'est vraiment, on va avoir la gestion des départs moteurs plus la gestion aussi de la ligne de sécurité. Donc, un exemple concret. On a un client qui vient nous voir pour nous dire, voilà, j'ai une chaufferie et derrière, j'ai des départs moteurs. Au final, qu'est-ce que vous pouvez me proposer et comment puis-je assurer mon départ moteur ? Eh bien, là, on vient de voir qu'on peut avoir le disjoncteur, le contacteur, le relais thermique. On peut avoir aussi des interrupteurs et bien sûr, des boutons poussoirs qui ne font pas partie de la Thesis, mais c'est un point important. Donc, au final, l'offre Thesis vient répondre avec un ensemble complet en se disant, j'ai mon disjoncteur, j'ai mon contacteur, j'ai mon relais thermique. Maintenant, le point qui est important, et ça, je pense que c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir, c'est quel est le type de moteur que j'en fasse pour que je puisse appliquer les produits qui correspondent bien. Si vous avez la plaque moteur ou si vous avez les dimensions du moteur, donc que vous sachiez exactement quel est le besoin du client, là derrière, on arrive à répondre totalement avec l'offre Thesis. Alors, je vais vous montrer du coup le configurateur. Donc, le configurateur, c'est vraiment un configurateur simplifié au possible. Vous pouvez le retrouver que ce soit sur les pages Thesis ou sur les pages, sur certaines pages de distributeurs, sur certaines pages de distributeurs, mais c'est vraiment un configurateur au final simple et j'ai même envie de dire qu'il vous permet de connaître des produits et d'associer les produits le plus simplement possible. Donc, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer. Alors, typiquement, j'ai mon… Là, j'ai été sur se.com ou se.fr, peu importe. J'ai tapé derrière départ moteur. Donc, dès que je tape départ moteur, je peux retrouver la page. Et donc, je tombe dessus. Voilà, départ moteur et composants de protection. Si je tape disjoncteur ou contacteur, je peux aussi retomber sur cette page. Et derrière, je vais tout simplement trouver votre solution de départ moteur. Donc là, moi, je vais l'essayer. Je veux savoir comment ça marche. Et derrière, je vais tomber sur un configurateur. Alors, l'un des avantages de ce départ moteur, c'est que vous avez plusieurs types de solutions. Vous avez soit la variation de vitesse, soit le démarrage progressif, soit le démarrage direct et le Tesis Island. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà mes anciennes configurations. Mais pour aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est réellement mon démarrage direct. Mon client est venu avec une application. Comment je peux y répondre au mieux à mon client ? Donc, mon client m'a ramené une plaque 400 volts. Donc, 400 volts. Il est en 7,5 kilowatts. Et là, tout de suite, j'ai mon disjoncteur, mon contacteur. Et ça, en deux produits. Maintenant, mon client a déjà, par exemple, un relais thermique qui, lui, est toujours en état de marche. Et par contre, il lui manque son disjoncteur et son contacteur. Là, du coup, je sélectionne tout simplement trois produits et j'ai mes trois produits adéquats. L'un des grands avantages de ce configurateur, c'est qu'on ne se trompe pas. On est sûr, au moins, de ce qu'on propose. Donc, ça, c'est un gros point. Derrière, je peux changer les types de bobines ou autres. Alors, donc là, tout simplement, je continue. Moi, derrière, je suis assez bon. Par contre, même moi, en tant que responsable de Tesis, je ne connais pas toutes les références. Et les accessoires, il y en a énormément. Du coup, ce configurateur va vous permettre tout simplement d'avoir tous les accessoires disponibles pour les produits. Donc, typiquement, un bloc d'association par le haut. Hop, je le rajoute à ma configuration. Ça l'a ajouté. Je vais essayer de pousser ça. Hop, ça l'a ajouté, mon bloc d'association. Et du coup, derrière, j'ai tous mes produits avec les accessoires en plus. Si je veux, je peux me l'envoyer par email. Je peux l'envoyer à mon client aussi par email. Je peux l'imprimer. Je peux juste exporter la nomenclature en fichier Excel. Et le point clé, c'est que je peux avoir les fiches produits où je peux accéder directement aux produits. Ça, c'est le point aussi sur lequel je veux vraiment insister. N'hésitez pas. Vous avez tout ce qui va être les notices de montage, les fiches de produits, les catalogues ou autres informations dessus. Derrière, vous pouvez avoir aussi le certificat. Donc, toutes les certifications du produit sur lesquelles vous pouvez y accéder directement. Donc, là, c'est vraiment le point clé du configurateur. C'est de se dire, au final, je retrouve tous mes produits. Je retrouve en même temps mes certifications et j'ai les accessoires. Et je suis sûr de la proposition que je fais à mon client. Voici ici tous les certificats que vous pouvez retrouver très facilement. Donc, voilà. Ça, c'était le configurateur Thesis. Donc, c'est vraiment démarrer. Choisissez, obtenez et assurez-vous, au final, quelque part de la bonne disposition pour vos clients. Et retrouvez-vous très simplement dans l'offre Thesis à travers ce configurateur. Donc, maintenant qu'on a vu les bases, on a aussi les nouveautés. Comment parler de l'offre des départs moteurs ? Eh bien, aujourd'hui, on a le Thesis des Green, qui est donc le contacteur où, au final, je vais avoir une bobine électronique électronique. Cette bobine, le gros avantage, c'est que je vais avoir, un, de l'économie d'énergie. Deux, je vais être, on va avoir des contacteurs plus petits dans les grandes tailles. Donc, si, par exemple, je suis en 80 ampères, eh bien, je vais avoir du 55 mm au lieu du 84 mm. Moins de dissipation d'énergie, mais bon, ça, ça va avec l'économie d'énergie. Et surtout, les deux points clés. Un, on va de plus en plus avec un design Green Premium, notamment expliqué par le carénage noir. Et la deuxième partie, c'est moins de référence. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, que ça soit en alternatif ou en courant continu, au final, la bobine va être la même. Et derrière, on va pouvoir avoir un produit pour deux types d'utilisation. L'autre point clé, c'est aussi une connexion directe à des entrées-sorties pour un PLC. Donc là, du coup, on retrouve vraiment les avantages du Thesis des Green. Alors, on a aussi une nouveauté qui est le Thesis Island. Donc, le Thesis Island, c'est au final des départs moteurs connectés. Et on va avoir une tête de communication avec derrière des départs moteurs connectés. On peut avoir aussi des entrées-sorties-déportées. Mais c'est vraiment, au final, on vient proposer aux clients des solutions pour faire de la commande et du contrôle à distance. Et tout ça avec des valeurs. On va avoir forcément du gain de câblage, parce que si tout est connecté, c'est que derrière, on a uniquement un câble pour faire toute la partie commande. On va avoir de la remontée d'informations. Et ça, c'est notamment intégré dans le web serveur du produit. Et derrière, de la maintenance préventive et totalement agnostique. Donc, c'est vraiment le point clé du Thesis Island. C'est venir se dire qu'on a de la maintenance. La maintenance qui va être directement anticipée et qui va permettre d'éviter les arrêts de vos clients. Et ça, tout en remontant de l'information. Donc, voilà. Ça, c'est juste une fiche. Alors, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails. Mais de se dire réellement qu'on est en open connectivité. Donc, on fonctionne avec tout type de produit. Et qu'on monte jusqu'à 80 ampères ou 37 kilowatts. Donc, comment on peut, au final, vous aider à mieux proposer l'offre Thesis ? Et qu'est-ce qui vous facilitera la vie ? Alors, on a mis en place différents systèmes. Le premier point, vous devez certainement le connaître, c'est le DigiCat. Le DigiCat, c'est le catalogue en ligne. N'hésitez pas à vous appuyer dessus. C'est vraiment important. On a toute l'offre, Schneider Electric, Industrie, qui est sur ce point. Vous allez recevoir dans le mois suivant un e-book interactif. Donc, ça sera l'e-book dès départ moteur. On a aussi un e-book qui est disponible pour les boutons poussoirs. Derrière, j'ai remis le lien du configurateur. Parce que pour moi, c'est vraiment le point clé. C'est vraiment pratique d'utilisation et facile d'utilisation, comme ce que je viens de vous montrer. Sinon, on a aussi sur la page Thesis, des brochures. On a des liens sur des vidéos. On a aussi la page Thesis au complet. Derrière, on a la présentation des différents produits. Et je pense que c'est vraiment, si votre client a des questions, n'hésitez pas à aller voir les produits directement sur nos pages. On a de temps en temps des vidéos. On a des démonstrations ou autres. Donc, c'est vraiment quelque chose à utiliser. Maintenant, le dernier point, c'est que vous avez des experts dans votre région qui sont disponibles pour vous et qui sont là pour vous aider. Donc, n'hésitez vraiment pas à les contacter. Ils sont là pour vous aider. On est en contact avec eux. Donc, si vous avez des questions plus techniques, vraiment, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Nous, derrière, on est en contact avec eux. C'est vraiment notre point d'entrée. On va pouvoir communiquer plus facilement avec vous. Donc, derrière, on va retrouver évidemment des bénéfices pour vous. Les bénéfices de Thesis pour vous, c'est déjà un premier point, une gamme qui va répondre à tous les besoins sur les départs moteurs. On va avoir des produits qui sont disponibles en J0 chez vous, donc qui sont directement disponibles dans vos agences. En plus, on a les sélections des produits simplifiés avec le configurateur. Comme vous venez de voir, on a des certifications et des documentations. On essaie de simplifier au plus possible pour que vous puissiez vous y retrouver très facilement. Derrière, on a l'accompagnement. Donc, n'hésitez vraiment pas. Nous, c'est vraiment le point sur lequel c'est important pour nous. C'est l'accompagnement de vos besoins. Derrière, on va avoir aussi des produits connectés, comme le Thesis Island, le Thesis U. On va avoir un large choix de fonctionnalités, comme le Thesis Degreen et ce que vous venez de voir, les différentes valeurs ajoutées. Derrière, vraiment une qualité et des performances qui, pour nous, sont les meilleures sur le marché. Et comme vous pouvez voir, avec l'usine du Vaudreuil, on a réellement un souci du détail et de la qualité qui est très important. Et derrière, des montages simples et qui peuvent aussi se réaliser tout seuls. Et je pense que c'est notamment ça qui fait la renommée de Thesis. Donc, voilà. Là, c'est maintenant, c'est les questions et réponses. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, je vois déjà une première question, normalement. Oui, Thomas. Une question concernant la redondance sur le Thesis D. Il me semblerait qu'on puisse éviter la redondance avec le Thesis D. Alors, en effet, le Thesis D sur la redondance, on peut l'éviter. Et ça, c'est notamment dû avec les blocs d'association dessus. Donc, on peut retrouver notamment des solutions pour éviter la redondance. Ce que je vous propose, c'est tout simplement, on a une page sur les lignes de sécurité qui vous explique comment éviter. Et on a un tuto pour cette partie-là. Je mettrai le lien juste après. De toute façon, on vous remettra, effectivement, toutes les réponses, évidemment, à vos questions. Voilà, donc, j'ai une deuxième question sur l'accès au configurateur, au-delà du lien que tu as indiqué dans ta présentation, sur quelles plateformes on peut les retrouver aujourd'hui. Alors, le configurateur, vous pouvez le retrouver aussi via DigiCat. Donc, le configurateur est accessible tout simplement via le DigiCat, si vous l'avez, sur votre ordinateur. Sinon, vous avez aussi, sur certains distributeurs, ont directement sur leur page l'accès au configurateur. D'accord. Une question encore sur cette notion de support, c'est est-ce qu'on peut contacter les experts via Corus, via le Customer Care Center, plus précisément ? Alors, oui, vous avez de toute façon plusieurs accès à Schneider Electric et si vous avez des questions techniques. Le premier point, c'est nous avons le Customer Care Center, donc Corus, qui peut répondre à vos questions techniques. Ça, c'est un de vos contacts. Vous avez votre responsable Schneider Electric de votre région, comme nommé tout à l'heure. Et vous avez aussi, en fonction des affaires que vous avez, et bien aussi un responsable, normalement clientèle, qui vous accompagne. Parfait. Juste une signification, une définition sur une des slides que tu as montrées sur la signification de Agnostique. Oui. Alors, Agnostique, j'ai hésité à mettre ce mot, c'est marrant. Agnostique, en fait, il peut être utilisé sur tout type de contrôleur ou tout type de PLC. Donc, ça veut dire qu'il ne prend pas en compte la marque ou le produit avec lequel il communique. Donc, il est utilisable partout. D'accord. Parfait. Et il nous reste deux questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, évidemment. Est-ce que le Tesis Island est disponible chez les distributeurs aujourd'hui ? Donc, la partie contacteur connecté. Oui. Oui, nous avons le Tesis Island qui est disponible aujourd'hui totalement chez les distributeurs. Donc, vous l'avez disponible. Vous avez même des experts dans votre région qui ont une valise de démonstration. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous avez un besoin sur ce sujet-là. C'est vraiment le produit à pousser. Et ça peut être très intéressant pour vos clients. Notamment, de se dire que tout simplement, le Tesis Island en lui-même vient digitaliser les départs moteurs. Là où avant, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, on peut se dire, je peux aller chercher l'intensité. Je peux avoir des retours d'informations sur ce sujet-là. Ça peut être très intéressant pour les end-users, pour les OOM. Donc, on a vraiment une palette d'offres qui est intéressante sur le Tesis Island. Impeccable. Et une dernière question que je vais prendre, concernant les catalogues papiers, indiquant effectivement que vous êtes toujours avec votre catalogue d'automatisme et contrôle de 2010-2011. Donc, la stratégie industrie a été effectivement de réduire le papier pour passer progressivement au digital. On a évidemment identifié que la transition devait être plus douce. Donc, on a édité en 2020 un catalogue qui s'appelle « Les essentiels de l'automatisme et contrôle », qui est disponible aujourd'hui, et notamment pour vous, côté distributeur. On a vraiment privilégié les distributeurs. Donc, rapprochez-vous justement des personnes, soit des responsables de clientèle 10, côté Schneider, qui peuvent vous en fournir, ou éventuellement des personnes que Thomas a montrées là sur son slide. Et nous sommes en train d'en repréparer un pour 2021-2022, qui sera enrichi, puisqu'effectivement, vous avez des besoins de papier qu'on comprend tout à fait. Néanmoins, on veut vraiment utiliser cette plateforme-là comme une plateforme de transition vers le digital. Et donc, du coup, sur chacune des pages avec les essentiels, avec les indispensables, vous allez en fait avoir systématiquement un QR code qui vous renvoie justement vers le site web et du coup, la complétude des informations sur le reste de la gamme. Voilà pour ces questions sur le papier. Julie, je ne vois pas d'autres questions. Non, c'est tout bon. On se dévoile à l'ensemble des questions, donc parfait. Ce que je vous propose du coup, comme on a un peu dépassé le temps, c'est de passer à la petite partie quiz. Donc, pour rappel, il y a des tablettes tactiles qui sont mises en jeu ce mois-ci, trois au total. Pour y répondre, c'est très simple. Il faut répondre à la question suivante. Quel est le nom du nouveau ThesisD ? ThesisD New, ThesisD Green, ThesisD Distributor ou ThesisD Digital ? Donc, vous avez la question qui va apparaître directement sur votre écran. Je vous laisse y répondre. Et en attendant, je vous invite également à nos prochains webinaires, donc toujours dans la continuité de la série des webinaires industrie. En juin, on aura deux sessions sur la variation de vitesse. Et en juillet, avant de partir en vacances d'été, deux dernières sessions sur la gamme Harmonie et la boutonnerie. Vous recevrez les liens d'invitation très prochainement. Et si jamais vous avez un espace QuickDist sur lequel vous avez une page où vous pouvez vous inscrire justement au prochain webinaire et où vous retrouvez également tous les replays des sessions postées. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci à tous. Vous avez une excellente journée. Sous-titrage ST' 501